Bonjour Raphaël et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Solène, je suis ravie d'être là. Alors ce que je te propose pour commencer et puis pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, c'est peut-être que tu commences par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais ? Je peux tout à fait faire ça. Alors je m'appelle Raphaël, j'ai 45 ans, j'habite dans la savane en Zambie, au milieu des animaux assez incroyables, des éléphants, des girafes et tout le tout team. Et je suis la fondatrice de Wonderful et j'accompagne en fait ceux qui ont envie de faire bouger quelque chose dans leur vie et de changer de posture, à se mettre en mouvement vers la vie extraordinaire à laquelle ils aspirent. Et comme je le dis souvent, une vie extraordinaire a de fortes chances d'être aussi extra que ordinaire. Super. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi justement de lancer une activité comme celle-ci ? Pourquoi tu as envie que plus de gens vivent une vie extraordinaire ? Alors ça m'a pris un paquet de temps de comprendre le pourquoi du comment et j'ai fini par mettre le doigt dessus il y a un an et demi. En fait, j'ai une maman très dépressive qui a été toute sa vie dans une posture où elle a subi sa vie plus qu'elle ne l'a choisie et où les médecins n'ont pas réussi à la sortir de ça beaucoup. Et du coup, elle a été dans une position que j'appelle de victime un petit peu. Et alors, je ne sais pas si elle s'est complue là-dedans parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de complaisance malheureusement. Mais en tout cas, elle a été dans une position de victime et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était ça qui me donnait envie de hurler autour de moi. C'était les gens qui étaient coincés dans quelque chose qu'ils subissaient et qui se retrouvaient victimes alors que pour beaucoup d'entre nous, on a des ressources énormes. On n'y a pas toujours accès, mais pour beaucoup d'entre nous, en 97% des cas près exactement, on a tous accès à des ressources. La question, c'est d'avoir la confiance en soi pour les toucher, l'énergie, l'envie, être bien accompagnée, etc. Et en fait, je me suis dit que si je pouvais aider autant de personnes possibles dans le monde à ne pas se retrouver coincé dans une vie subie, mais plutôt acteur d'une vie choisie, ça rendrait des gens plus heureux avec eux-mêmes, plus heureux avec les autres, plus heureux avec le monde et capable du coup d'amplifier, d'aller déposer leur message à eux dans le monde là où ils le doivent. J'adore le fait que tu fasses justement ce lien entre le développement personnel finalement et puis du coup après l'impact que ça peut avoir déjà du coup de créer des, je ne sais pas si c'est des rôles modèles, mais des exemples inspirants parce que forcément ça va inspirer les personnes qui sont autour d'eux puis aussi de pouvoir avoir cet impact positif, chacun à sa façon et chacun dans son domaine quelque part. Ce qui m'a mis sur la voie, parce que c'est intéressant, c'est justement beaucoup de gens qui me disaient mais en fait, toi les choix de vie que tu fais, parce que je suis sortie un petit pas après l'autre d'un schéma très classique et en fait, à force d'avoir tellement de gens qui me disent ça m'inspire beaucoup, ça me donne l'énergie, moi aussi d'y croire, de me dire que c'est possible, etc. En fait, tout ce faisceau d'indications t'amène peu à peu vers une voie qui est hyper naturelle pour toi mais qui est tellement naturelle que tu ne la vois plus. Oui, tout à fait. Et justement pour revenir un peu sur toi, l'histoire de ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement il y a un peu plus de neuf mois ? Oui, bien sûr. J'étais, alors au moment où on a commencé à se parler, moi j'étais salariée dans une boîte en Zambie qui fait des textiles de maison et je savais que je voulais reprendre une voie, enfin je savais que j'avais envie d'aller dans une voie entrepreneuriale, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais partie en Zambie initialement sept ans plus tôt et je m'étais retrouvée un petit peu par hasard à reprendre un métier et puis une année passant, puis l'autre, puis l'autre, ça faisait sept ans et je me suis éteinte, ça ne va pas du tout là. Je suis venue en Zambie au départ pour tirer une ficelle plus entrepreneuriale, plus créative aussi sauf qu'entre-temps, j'avais moi changé. Donc à l'époque, j'étais partie pour faire des choses qui étaient plus liées aux documentaires, à la vidéo, à la création de contenu et qu'entre-temps, moi j'avais eu une vie de famille qui s'était installée, instaurée en Zambie. J'avais fait place à pas mal de blocages et de déblocages et du coup, tous ces trucs-là que j'avais appris, compris et que je partageais avec les gens, on me disait toujours, mais c'est hyper aspirant. Donc quand je me suis dit, il est temps de reprendre la voie de l'entrepreneuriat, j'ai dû me reposer la question de la mission Nikigai, etc. Et quand on a commencé à se parler, j'avais déjà fait ce travail dans un premier coaching avec quelqu'un d'autre. Je savais quel produit j'avais envie de développer en premier, mais je n'avais que deux jours par semaine pour le faire parce que j'étais salariée. Mon objectif, c'était à la fin de notre accompagnement que j'ai quitté mon travail, que je l'ai bien quitté et que j'ai lancé en parallèle mon activité. Et donc neuf mois plus tard, force est de constater que j'ai quitté mon travail, j'ai lancé mon activité, j'ai créé ma première offre, je l'ai testé. Et là, je la relance pour la seconde fois. Voilà, c'est une formation de groupe. Oui, et tu vas revenir, tu vas pouvoir nous expliquer de là où tu en es, de ton activité et des résultats que tu as obtenus. Mais si on se replonge dans ce moment où on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu espérais, quelles étaient tes attentes ? Tu nous disais, j'avais deux jours par semaine en parallèle de mon travail salarié. Et du coup, qu'est-ce que tu attendais de l'accompagnement ? Parce que tu avais déjà entrepris par le passé, tu avais déjà été accompagnée. Du coup, quelles étaient tes attentes ? Alors, c'est drôle parce que c'est sur ton site aussi, cette citation, et c'est un proverbe africain qui dit, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et alors, c'est drôle parce que le « seul, on va plus vite », je trouve que c'est très vrai dans l'univers du management, que ça peut être vite une tendance. En revanche, je ne pense pas du tout que ce soit le cas, dans le cas de l'entrepreneuriat, dans le sens où je pense qu'être coaché par des gens qui ont un tout petit peu d'expertise et d'expérience en plus que nous, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et effectivement beaucoup plus loin. Et moi, c'était vraiment ça dans ma tête. Je me suis dit, j'ai deux jours par semaine, je n'ai pas du tout envie de perdre du temps, je déteste perdre du temps. Donc, j'ai envie d'aller directement sur les bonnes étapes, de la bonne manière, dans le bon ordre, en étant accompagnée et en ne perdant pas en cours de route pour être sûre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc, c'était vraiment ça mon attente très claire à l'époque. Et j'avais un deuxième enjeu qui était de ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat au détriment de ma vie perso parce que j'ai toujours souffert d'un mauvais équilibre de vie pro-perso. J'ai toujours mis le pro avant le perso et je suis très consciente que l'entrepreneuriat est un gros écueil pour ça, de travailler encore plus. Et dans ma tête, il était très clair que je ne voulais pas travailler encore plus, que l'enjeu, c'était de me mettre à mon compte et de travailler moins et donc mieux. Donc, pour moi, c'était vraiment, il y avait cette histoire d'efficacité, gain de temps, être stratégique, voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier, à part la citation sur le site internet avec laquelle tu n'es pas d'accord ? Si, je suis d'accord, mais dans le contexte, je m'en suis pas obligé. En fait, je t'avais entendue, alors je ne sais plus comment je me suis retrouvée à suivre ta newsletter, et de fil en aiguille, quand tu as lancé le premier sommet entrepreneuriat éco-féministe, je m'y suis inscrite. Et pour être honnête, j'étais dans le fond de ma savane, la nuit, il faisait noir, il y avait des moustiques partout. Et franchement, pour me maintenir en dehors de la moustiquaire à sursif, il fallait que ce soit intéressant. Et même sur des sujets, en fait, que je connaissais parfois bien, ou un petit peu bien, j'ai appris plein de choses, parce que le choix de tes intervenantes, j'ai trouvé était super. et parce que tes interventions à toi amenaient toujours, je trouvais justement ce petit pas de côté, il y avait toujours une injonction, pas une injonction, pardon, au contraire, une injection différente de tout ce que j'avais pu entendre. Ça m'amenait toujours à une réflexion un peu plus bienveillante, un peu plus stratégique, un peu plus globale, avec de l'impact, etc. Et je ne sais pas, en fait, j'ai vraiment trouvé à chaque fois que tu intervenais, que tu m'apportais un éclairage différent de ce que j'avais pu entendre ailleurs, et j'ai trouvé ça super. Et quand j'ai reçu un jour ton mail proposant un accompagnement pour les gens qui lançaient leur activité, je me suis dit, eh bien, Banco, c'est parti. Et du coup, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement ? Tu dis, Banco, c'est parti. Est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que tu étais décidée à investir de l'argent dans cette activité, alors même que tu n'avais pas encore gagné d'argent avec ? Donc, voilà, comment est-ce que tu as pris cette décision ? C'était une décision lourde, parce que moi, je ne gagne pas beaucoup ma vie depuis 15, 20 ans. J'ai toujours bossé dans l'entrepreneuriat social. Et donc, c'était un investissement lourd. En revanche, c'est un investissement dont je suis absolument convaincue que se faire coacher quand on est entrepreneur et particulièrement solopreneur, c'est hyper nécessaire. et investir sur soi, c'est fondamental. Enfin, on n'a pas d'investissement à faire autre que sur soi, donc ça devrait être obligatoire. Donc, pour moi, c'était une évidence. Après, c'était un investissement lourd pour moi, mais je t'ai vraiment convaincue de la valeur de ce que tu allais m'apporter. Alors, je t'ai posé des tonnes de questions et tu as pris le temps de répondre à chacune de mes questions. Et franchement, je te remercie, parce que je n'en ai pas posé un paquet par écrit. Et ce qui m'a convaincue, vraiment, c'est ça, c'était cette envie d'aller plus vite, plus loin. Et le fait... Non, alors, il y a un autre truc qui m'a convaincue, je pense, c'est que j'avais fait un coaching de groupe déjà à distance dans les deux années qui avaient précédé. J'avais vraiment vu la valeur d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et d'avoir une communauté de gens qui sont dans la même problématique que nous, qui accompagnent. Donc ça, ça avait été mon gros... Ma grosse épiphanie à l'époque. Je me disais, mais c'est dingue ce qu'on peut apprendre des autres. Et notamment, quand les autres se font coacher et que tu écoutes, c'est incroyable comme tu entends beaucoup mieux les messages que quand c'est pour toi-même. D'un coup, il n'y a pas le petit blocage psychologique de... Mais non, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc, non, c'est... Donc, je pense que ça m'a aidée aussi à franchir ce cap-là parce que j'étais déjà convaincue vraiment des bénéfices. Super. Et merci pour ton partage parce que je pense que c'est hyper important de comprendre comment les autres prennent leurs décisions d'investissement parce que parfois, on a de la culpabilité à ce sujet-là. Donc, je pense que c'est important de libérer la parole aussi là-dessus et que les femmes s'autorisent à investir en elles-mêmes et en leurs projets et en leurs idées. Et du coup, quels sont, et c'est les résultats que tu as obtenus grâce à notre accompagnement ? Je ne sais pas si tu as envie de raconter un peu les étapes par lesquelles tu as pu passer. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais finalement raccroché ton travail salarié. Quel est-ce qui t'a du coup permis de faire ce grand changement ? On y est allé étape par étape pendant notre accompagnement. En fait, j'ai lancé ma première formation formation en ligne de groupe qu'on a travaillé avec toi sur le lancement de bêta-test, recruter ces bêta-testeurs, etc. Toute la communication, la page de vente, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai recruté un groupe de bêta-testeurs de 13 personnes. Je m'étais, j'en voulais 10, j'en ai 13. C'était super. tu m'as beaucoup accompagnée. C'était une formation de trois mois qui mélangeait de l'individuel, du collectif, etc. Donc, tu m'as beaucoup accompagnée là-dessus. Et puis, parallèlement à ça, moi, j'avais un site internet mais qui était plutôt un blog. Donc, j'ai dû retravailler, prendre des décisions. Est-ce que je garde la même marque ? Est-ce que du coup, je scratch mon blog qui était un blog qui comptait pour moi ? Ça faisait 7 ans que j'écrivais dans ce blog. J'avais pas mal d'articles, pas mal de gens qui le lisaient. et puis, tu m'as accompagnée dans la prise de décision de je garde ma marque, je scratch le blog, je replug un nouveau site dessus, etc. qui a été quelque chose d'assez important. Quel mot je mets sur ce site ? Comment je me définis ? Qu'est-ce que je raconte sur moi ? Qu'est-ce que je raconte sur mon accompagnement ? Je prends confiance dans mon accompagnement ? Et voilà. Il y a tout un travail qu'on m'a fait qui m'a beaucoup apporté sur la relation à l'argent parce que, comme tu disais, effectivement, investir sur soi en tant que femme et en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident. Et j'irais au-delà de ça, en tout cas dans mon cas, accepter de gagner de l'argent avec ce qu'on fait. Il y a beaucoup de femmes autour de moi pour qui c'est pas du tout évident et particulièrement, moi, issu d'un environnement entrepreneuriat social, entrepreneur impact, etc. Dès que ça a du sens, on se dit c'est normal de rien gagner. Et en fait, j'avais fini par me convaincre de ça. Et du coup, on a beaucoup bossé là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Il y a vraiment eu des gros déblocages là-dessus. J'ai pas honte de me dire il faut que je vive de mon activité. Et puis, non seulement il faut que je vive, mais il faut que je vive bien. Et si je veux travailler moins, il va falloir que je bosse stratégiquement pour gagner bien ma vie en travaillant moins. et tout ça, c'est des déblocages qui ont été hyper importants pour moi. Vraiment. Et donc, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai quitté mon boulot salarié et là, je me suis lancée à mon compte et je relance ma formation de groupe donc pas en mode bêta test avec mon premier vrai groupe. On a commencé la semaine prochaine et j'ai un groupe de neuf personnes. Je suis ravie. Oui, donc tu as eu tes 9 premiers clients en plus des 13 personnes qui avaient déjà bénéficié de ton accompagnement par le passé. Est-ce que tu veux aussi éventuellement nous parler de projets que tu as parce qu'ensemble, on a priorisé certaines des idées que tu avais à développer et du coup, on s'est attelé au lancement de cette offre en collectif. Quels sont tes projets pour la suite ou tes envies qui sont wonderful ? Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que je suis un peu un mouton à 5 pattes. C'est aussi un truc que j'ai appris. C'était très intéressant le travail que tu nous as fait faire avec une énergéticienne qui m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui était que je suis zèbre slash multipotentiel autant de trucs dont je ne savais pas trop ce que c'était et ça m'a permis aussi d'être très à l'aise avec cette idée de mettre un peu un mouton à 5 pattes et être intéressée par plein de choses, être intéressée par apprendre tout le temps et que c'était ok intéressée par plein de trucs. Donc, j'ai plein de projets. Certains qui vont être, avoir très au voyage et probablement au voyage un peu expérientiel. Probablement là où j'habite parce que c'est un endroit un peu hors normes, hors du temps, avec du temps très ralenti et donc très différent de la société dans laquelle la plupart d'entre nous évoluent encore. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire en matière de développement personnel et de sortir de sa zone de confort, gagner en confiance en soi, en faisant des choses comme ça. J'ai envie de développer des retraites wonderful, ce que j'appelle des wonderful vadrouilles. Alors, ce serait en France et à l'étranger pour des femmes qui ont envie de sortir un petit peu de l'ordre ordinaire, justement, et de se mélanger avec d'autres femmes assez sympas pour faire 3-4 jours de choses un peu surprenantes et créer du lien. j'ai une idée. Je fais de la vidéo, je prépare des podcasts pour un podcast de développement personnel important. Bref, je fais pas mal de choses, mais je suis sûre qu'un jour, je ferai un one-woman show et que j'écrirai un livre. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Quel a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de notre accompagnement, si tu devais en choisir un ? J'en ai déjà dit un, donc ça va, je vais pouvoir en choisir un autre. Il y en a un qui était le rapport à l'argent. Le deuxième, je crois que c'est vraiment le lien au perfectionnisme et le fait d'apprendre en marchant et de surtout ne pas graver les choses dans le marbre au moment où tu les lances. L'idée du bêta test, c'est justement de se lancer sans être prêt et d'apprendre et d'être capable d'être flexible avec les remontées des uns et des autres. Et du coup, quand j'ai lancé mon programme de formation, concrètement, j'avais deux semaines de contenu d'avance et puis j'ai créé au fil de l'eau avec un temps très limité et ça m'a obligée à lâcher le perfectionnisme et à aller vite et à le faire pourtant bien. Et ça, c'était un super, super conseil et de fait, je me l'applique beaucoup maintenant. Donc, je me lâche pas mal la grappe et ça fait beaucoup de bien. Super. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage aujourd'hui et qui hésitent à se faire accompagner que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre et qui sont peut-être dans la même situation dans laquelle t'étais donc ils ont une idée plus ou moins claire et qu'ils hésitent à se lancer. Moi, franchement, j'ai envie de dire mais foncez parce qu'en fait, c'est libératoire, c'est joyeux, c'est clair, c'est structuré. En fait, ça t'aide vraiment à avancer pas à pas, garder la foi, te remonter. C'est vraiment, c'est le truc sur lequel il ne faut pas du tout hésiter et j'ai toujours entendu des coachs se faire coacher et expliquer les bénéfices du coaching donc c'est pour moi absolument évident et c'est aussi une évidence que je le ferais toute ma vie parce qu'on a perpétuellement besoin d'apprendre et besoin d'un retour extérieur etc. Donc c'est nécessaire. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué qui te semble important de mentionner ? Je ne crois pas. Non, mais si, faites-le, 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 faites-le. C'est pas un mot mais non, faites-le. Non, c'est super. Merci surtout, merci à toi parce que j'ai passé neuf mois géniaux. J'ai beaucoup appris et j'ai encore plein de choses à apprendre que je n'ai même pas eu le temps de regarder pendant notre accompagnement. Oui, tu reparles avec ta boîte à outils et puis la confiance pour avancer. Écoute, en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi. Voilà, j'ai eu beaucoup de… Voilà, de… Enfin, de… Je pense que j'adore toutes les clientes avec qui je travaille mais voilà, j'ai eu beaucoup de résonance en fait avec… Parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de pas de côté dans ma vie d'habiter à l'étranger, d'avoir un couple un peu atypique, voilà, d'avoir des choix un peu différents et du coup, je trouve ça vraiment génial que tu aies l'audace d'accompagner sur ces sujets-là parce que je pense que c'est très important. Donc, merci pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu proposes. On mettra évidemment le lien vers ton site internet sous cette vidéo pour les personnes que ça interpelle et qu'on a curiosité d'aller regarder tout ce que Wonderful peut et va proposer parce que comme tu nous le disais, ça va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Et puis, bonne continuation à toi. Je te souhaite plein de belles choses et merci d'avoir partagé ton parcours aujourd'hui et avec nous. Merci Solène, mais ce n'est pas la fin parce que tu risques de continuer à m'accompagner, je te préviens. Avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir, merci à toi.